Hey ! Salut à tous les amis ! Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc ça doit être l'épisode 8. Ça va être une journée très exigeante pour tout le monde. Plusieurs calls et une arrivée au sommet vous attendent. C'est une étape clé pour le classement général. On peut viser une place parmi les dix premiers aujourd'hui. N'hésitez pas à anticiper les débats. On aura du mal à lutter avec les favoris. Bonne journée les gars ! Allez, allez ! On va tout de suite commencer. Donc si jamais vous n'avez pas vu les autres épisodes, je vous mets la playlist ici en haut à droite. On a une excellente forme, donc ça, ça fait vraiment plaisir. Mesdames et messieurs, bonjour. Cette étape corse nous promet du beau spectacle. L'école située au début devrait nous offrir une belle bagarre entre les prétendants au maillot à poids alors que la montée finale obligera les favoris à se découvrir. On va se retrouver quand j'aurai pu l'échapper. On a enfin réussi à prendre l'échappée. Le peloton n'a pas voulu nous... Le groupe de tête ne doit pas lui convenir. Il a mis ses équipiers au charbon pour ramener le peloton. Non, ils veulent de nouveau nous reprendre le peloton. Ils sont juste là-bas derrière. Bon, ben... J'espère qu'ils ne vont pas vouloir revenir sur moi le peloton. Il n'y a pas trop de force maintenant. Les équipiers ont pris le contre-en-chasse. Ah. Voilà, là, c'est bon, je pense. Il n'y a pas de... Des coureurs à moi qui sont dans le groupe Lichon ? Non. Je crois que ça fait rideau derrière. Personne n'a l'air de vouloir entamer la poursuite. Ah, ça, c'est cool. On est à 1,8 km du sommet. On va déjà devoir prendre notre gel bleu. Je le prends pour être sûr. Suraye-le, c'est le meilleur grimpeur de l'échapper. L'auré est mort. Allez, là, par contre, il a... Ah, c'est bon, il commence à baisser un peu le rythme, là. Ils ne vont pas tarder à attaquer, là, pour les plans de la montagne. Vous avez une trempe d'avance sur le peloton. Ça sent le bon coup. Allez, là, il ne va pas tarder à attaquer. Avec Moreno, là, qui attaque. Allez, là, on peut partir à fond. Allez, là, c'est dur, mais il faut qu'on réussisse sans, là. Non. Bon, ben... On va terminer... Troisième. On va se retrouver à la prochaine côte. Donc, ça roule très, très fort, là. Ah, il commence déjà à attaquer. Bon, on va bien se protéger du vent, là. Allez, là, on peut tout lancer. On peut lancer la pâtée, là. Allez, allez. T'as l'air d'être dans le rôle. Lève le pied si tu veux pas avoir une défaillante. On va se retrouver à la deuxième côte de deuxième catégorie. Donc, il y a eu une attaque, là. Donc, on est un peu scindé en deux, là. On n'est plus que cinq, ici, à l'avant. Allez, il faut qu'on se protège du vent, là. Ah, non, là, on a mort. Là, on écrit avec Guillaume Seifon. On va essayer de rester dans ce groupe, là, pour la troisième catégorie. Allez, il faut qu'on arrive à revenir. Le tempo s'accélère en tête de course. Les échappés vont essayer de gérer l'écart. On va essayer de... L'échappé augmente l'écart par rapport au maillot jaune, mais aucune inquiétude, puisqu'il ne figure aucun... On est de nouveau 14. Ils ont su revenir sur nous. Ils vont se caler dans la roue de pantalon. Et celui-là, j'espère qu'on va réussir à le passer. Mais... Normalement, on a une bonne... Une... 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 La... Allerlin... On peut tout lâcher là, je pense. Oh Au... le fait. J'ai passé beaucoup trop tard. On aurait pu attaquer beaucoup plus. On va se retrouver au sprint intermédiaire, si jamais on arrive encore à résister. Il a deux kilomètres... uh... à un kilomètre de sprint. On va essayer de faire un bon résultat. Normalement en sprint on n'est pas mauvais. En plus c'est en faux plat descendant donc on peut lancer plus tôt. Allez ça lance déjà là. Je peux lancer la pratique. On est plus fort là. On est plus fort que tous les autres. J'espère qu'on n'a pas envie de monter en flèche. Et cool on a gagné un objectif. Bon ben là moi je vais me laisser aller dans le peloton parce que ça ne servira à rien. Il faut qu'on ne va pas savoir tenir, de ne pas se retrouver à l'arrivée. Ils sont à 900 mètres mes coureurs. Je vais leur dire d'attaquer et de prendre leur gel rouge en même temps. Ah ils se sont relevé. Attaquer. 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 Oh ils ne m'écoutent pas. On va se mettre en option. Control. On va se mettre en automatique. On va se mettre en place. Oh ils n'attaquent pas hein. Oh ça ça monte vraiment. Ok. On va attaquer. Allez. Et attaquer. Bon là il attaque Amrikmas. Je vais retourner sur moi et donc là je vais leur dire à tous attaquer. Ils attaquent pas. Ah si, Amrikma s'attaque, il termine 3ème. Je vais terminer les cartes. Allez, je vais terminer les cartes. Je vais terminer 52ème je pense. Si j'ai bien vu c'est 52ème. On va dire qu'on termine l'étape. Est-ce qu'ils seront hors délai ou pas ? Peut-être bien. Moi en tout cas mon coureur il sera pas hors délai je pense. Mon sprinter. Par contre je pense que le dernier coureur là, Renshaw il sera hors délai. Je pense. Ça va se jouer à pas grand chose. Ça va se jouer à pas grand chose du tout là. Non, il a pas hors délai Renshaw. Non. Bon bah c'est bien pour lui hein. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot blanc de cette épreuve. C'est Amrikmas. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. C'est une bonne idée que j'ai eu de prendre un grimpeur qui peut jouer le maillot blanc. Je pense qu'il doit terminer 3ème ou un truc comme ça du classement général. C'est un beau podium aujourd'hui. N'attendez pas à une telle performance sur cette étape. Encore moins. Ah mince j'ai coupé là au directeur. Il termine 5ème et nous on termine à une belle 33ème place. On est ici. 4B Cycle. Dans l'équipe 4B Cycle. Guillaume Cycle. A 2 minutes 15 donc ça va c'est pas de trop. Tandis que les derniers ils sont à 49 minutes. Donc nous on est 5ème du classement du maillot à poids. Moreno qui a bien joué là. Donc au niveau du maillot vert. Oh on est 2ème. 10 points d'écart entre nous et Spieberg. Bon bah c'est quand même bien. hein. On est Emeric Mass 1er. 11 secondes devant Guillaume Martin et Loin Damien. On est 11ème nous à 1 minute 48 donc ça fait plaisir. Et les derniers ils sont à 39 minutes. Ah oui ça ça fait quand même beaucoup. On est la meilleure équipe et on est le plus combatif. Emeric Mass est 3ème du classement Pro Cycling individuel. Nous on est là 6ème avec 20 points. On est la meilleure équipe. Donc ça c'est chouette. Vraiment chouette ça d'être la meilleure équipe. Donc on a gagné des points en fait. Mais euh. On a gagné des points. On va la jouer. Oui je vais modifier mon équipe. 7ème 3.5. 7ème 3.5. 7ème 3.5. Ça c'est le moins bon. Et on va mettre nous à la place. On va mettre euh. À la place de lui. On va mettre notre bon sprinter. Et on va commencer tout de suite. Bonjour les gars. Bienvenue au briefing de cette première étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui. C'est que le parcours est. Ah mince. J'ai coupé la voie du. Du spricker en appuyant sur euh. Pour commencer l'étape. Donc ça c'est pas très très cool. On est on a une euh. Mesdames et messieurs bonjour. En raison de l'absence de difficultés majeures. On peut s'attendre aujourd'hui. À une arrivée au sprint. Mais attention au vent. Qui pourrait provoquer des bordures. Et rendre la course complètement débridée. Donc on va se retrouver si. Si jamais j'arrive à prendre l'échappée. Donc euh. Dans l'échappée. Il y a. Elle de Bresse. Elle faisait chaud. David Gaudu. Seb Van Mark. Et nous même. Donc on va essayer. Là on va aller jusqu'au sprint intermédiaire. Après il y aura une zone avec du vent. Donc euh. Il va falloir bien se protéger. On dirait que vous avez un bon de sortie de la part du peloton. Il roule tranquille. Ça c'est une bonne nouvelle. Ah les deux drapa qui veulent pas. Ils veulent pas euh. Rouler. Ça c'est vraiment chiant quand il y a ça. C'est un bug dans le jeu. Quand il y a deux. Deux personnes de la même équipe. Dans l'échappée. Et ben. Ils veulent pas rouler au fait. Ah non. J'ai cru qu'il y avait une attaque. Il faut constamment essayer de s'abriter du vent. Pour ne pas trop consommer d'énergie. C'est ce qui permet de faire la différence en fin de course. Donc là vous allez voir. Vous êtes à 5 km du sprint intermédiaire. Ok. On n'attaque pas. Voilà. Viens. Non il n'y a pas un sprinteur pur ici. Mais ils doivent sûrement être très très forts. Ah ça n'a pas l'air. Ah si. J'allais dire ça n'a pas l'air de les intéresser le sprint. Mais en fait. C'est tout. Ah. On est bon là. On est très très bon. On va finir deuxième du sprint. De quoi se retrouver à la petite côte de 4ème catégorie là. Donc là c'est très très bon. Ils viennent d'attaquer là. On va prendre le gel rouge nous. Allez. On peut peut-être aller le gagner. celui-là ici. Ah là ils sont en train de lancer. Allez. On peut tout de suite lancer la pâtée là. Allez. On va essayer de faire mieux. Non. Il ne sera pas pour nous le point. Voilà le classement du dernier grimpeur. Bon ben là. Ce que je vais faire. C'est que moi je vais me retrouver dans le peloton. Et que. On se retrouvera à l'arrivée. Donc voilà. Je pense que le peloton a bien voulu nous laisser partir. Mais là c'est une zone exposée au vent. Donc. Ça va être assez dur. Je vais dire à tous mes coureurs de rouler à 90%. Comme ça ils vont être devant. Normalement. Allez. Je vais leur dire de rouler à 100 alors. La tête de course est maintenant à 10 km du sprint intermédiaire. Normalement ça devrait aller. Attention. Tu ne vas pas tenir ce rythme très longtemps. Tu risques une défaillance. Donc je vais tout de suite prendre mon jalumeau je pense. Pour être sûr de savoir faire le sprint. Je vais dire que je ne collabore pas. Je vais encore reprendre un peu pour être sûr. Ah par contre là le peloton. C'est parce que j'ai dit à mes coureurs de. De rouler à bloc. Donc c'est pour ça. Et je vais dire de ne pas collaborer avec les adversaires. Je pense qu'il était là dans les chapeaux. Ils n'ont pas l'air de vouloir prendre les points. Ah il y a le peloton. C'est pour ça. Ah mince. Voilà le vainqueur du sprint à l'arrière. J'ai pas fait attention. Bon bah. Ça fait mal ça. Bien reçu. Je reste dans les roues. J'espère qu'on va savoir prendre l'échappée. Si jamais. Enfin nous je pense que c'est mieux qu'on reste dans le peloton. C'est parce que là je pense qu'on va tomber en défaillant. Zuit. Il y a personne qui a l'air de vouloir partir. Vous avez peur que ça bordure ou quoi ? J'ai essayé de partir avec le nouveau vol. Par contre là il a déjà 24 secondes d'avance. Ah je vais y aller avec le coureur qui est là derrière. Ah c'est Vauxchon. Il a vraiment peur qu'on va partir. Ah ouais Langeveld ici. Par contre je roule un peu trop vite. Là on va pas tarder. Ah. On a la route Vauxchon là. On va se retrouver quand on sera dans l'échappée. Donc voilà on a avec Vauxchon et Langeveld. Donc là on va pas tarder à entrer dans la zone avec le vent mais juste après il y a le ravitaillement. Donc je peux utiliser tout mon gel bleu et tout mon gel rouge. On va se retrouver au grimpeur si jamais on n'a pas eu trop de mal dans les zones au vent. Donc là comme vous le voyez c'est très très chaud. On entre dans la zone de ravitaillement. Donc j'ai juste dire à tous les coureurs de prendre leur gel. C'est très très chaud là par contre pour nous. Regardez comme c'est chaud pour nous là. On a une ou on avait plus de barbeaux. Donc j'espère qu'on va vite récupérer parce que non je vais dire qu'on collabore pas parce que sinon là on va vraiment avoir du mal. mais nous notre objectif c'est juste les points. Ah le peloton. Je vais me laisser aller dans le peloton. Et puis après sinon je dirai à mes équipiers de rouler pour que je sache jouer des fois en la montagne. Ouais regardez ça sert à rien le peloton est juste là. L'échappé est en train de résister au retour du peloton mais ça va être compliqué. Donc voilà on va se retrouver quand on va jouer pour les points. Donc on est à 2 km de grimpeur là. Il faut que j'arrive à aller devant. Il faut que j'arrive à aller devant. Et puis les points de la montagne. Je vais essayer de les avoir quand même. Quelqu'un compte attaquer ou pas là ? Bon moi je vais quand même partir si jamais. Allez j'espère que personne ne va nous dépasser. Wow les a gagnés. On va se retrouver au 2ème col de 4ème catégorie du coup. On est à 1,4 km du grand port. Ah par contre là ça roule fort avec formula là. Je vais quand même essayer de le gagner. Je vais tout donner. Ah Chavez là roule fort pour nous. Ah Debrich qui essaye de prendre les plans je pense. Ou alors c'est une attaque. Je ne sais pas vraiment. Bon on va pas savoir les prendre. Quoi que. Ah lui. Non. On va se retrouver. On va se retrouver à l'arrivée du coup. Donc là on a attaqué le sprint final. Ah ils attaquent pas. Ah ça ça m'a eu pas un truc. Ah il y a tout le monde qui attaque et puis mon équipe elle sprint pas. Ok. On va attaquer. Voilà. On doit terminer dans le centième je pense. Bon on avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Moins qu'on puisse dire c'est que vous m'avez pas fait mentir. Donc nous on est à 1 minute 46. Au niveau du maillot à points on est deuxième. On est neuvième au classement par points. Et on est le dernier maillot au niveau du maillot blanc. On est la sixième meilleure équipe. Aucune équipe n'a perdu des secondes. Et on est le deuxième plus combatif. Donc ça change rien au niveau du du pro cycling individuel et par équipe. Ah donc on a gagné des points. Ça t'a fait plaisir. En ballon. En accélération. Et en spline. Bonjour à tous. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et on se retrouvera bien vite pour une toute nouvelle vidéo. Allez, à plus les amis.